Je commence mon audio par une question. Car elle pointe du doigt l'objectif même du ramadan. Car il ne faut pas voir le ramadan comme une action ponctuelle. Une action qu'il faut faire au moment venu et qui n'a aucun lien avec les autres. Non. Le ramadan est un entraînement. Et un entraînement doit être lié avec une compétition. Si un entraînement dans n'importe quel domaine ne te rend pas meilleur, c'est qu'il est inutile. Si tes précédents ramadan ne t'ont pas rendu meilleur, c'est qu'ils ont été inutiles. Changer de regard par rapport à ce mois est selon moi très important. Avant de commencer, il ne faut pas être en mode compétition en pensant recevoir une coupe ou une médaille au bout d'un mois. Beaucoup de musulmans partent avec cet état d'esprit. Mais selon moi, il est mauvais. Lorsqu'un sportif va pour s'entraîner, il ne met pas une tenue officielle. Il s'habille rapidement. Il ne cherche pas forcément à accorder son short avec son t-shirt. Il ne va pas se coiffer avec sa coupe de beau gosse. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas sous les feux du projecteur. Parce qu'il sait qu'à part de la sueur, qu'à part travailler, charbonner, il n'y aura rien à gagner à la fin. Il est là pour fournir des efforts, pour se muscler, pour se renforcer. C'est ça, ramadan. Enfin, on peut faire un constat dans notre communauté. C'est que beaucoup de gens, notamment beaucoup de jeunes, ne pratiquent que pendant Ramadan. Ne pratiquent la prière que pendant Ramadan. Ne lisent le Qur'an que pendant Ramadan. Ressentent des prises de conscience que pendant Ramadan. Maintenant, il y a deux solutions. Soit on est d'accord sur ce constat et on ne change rien. Et dans ce cas, je l'annonce directement. Je n'ai pas envie de tourner autour du pot. Si on répète une chose qui ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais. Et insister sur une chose qui ne fonctionne pas, ne donnera jamais plus de résultats. Ou alors, deuxième solution. On se remet en question et on repense notre manière d'opérer durant ce mois, de pratiquer le Ramadan. Si tu optes, toi, pour la première solution, tu peux d'ores et déjà quitter cet audio. Psahtek, sahaftorik. Va vite préparer les bourreks et la shorba parce que c'est bientôt l'heure du psahtor. Mais si tu as opté pour la deuxième solution, alors reste avec moi et écoute-moi jusqu'au bout. Le Ramadan est le mois de la prise de conscience. C'est son objectif. Et c'est uniquement en l'utilisant pour cet objectif qu'il va nous servir et nous être utile pour les mois et les années qui viennent. Et j'aimerais profiter de cet audio pour faire une petite liste des choses essentielles au sujet desquelles nous devons avoir une prise de conscience. Ces choses, elles sont toutes répertoriées dans un seul verset. Tu sais lequel ? Le numéro 185 de Surat Al-Baqarah, la numéro 2. Le seul verset qui parle du mois de Ramadan. Lisons-le et redécouvrons-le ensemble. Allah dit Le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Qur'an a été descendu. Ce Qur'an est une guidée pour les gens, un guide pour les gens et une manifestation claire de la bonne direction et du discernement. Ça, c'est le premier point, la première prise de conscience que l'on doit avoir pendant ce mois. Et d'ailleurs, si je n'ai compris que ça, Wallahi, c'est amplement suffisant et j'ai réussi mon mois. Que ce Qur'an est mon guide. Tu vas me dire, je le sais déjà. Et moi, je vais te répondre, il y a une différence entre le savoir et en être convaincu. Là, je ne te parle pas d'une croyance. Je te parle d'une prise de conscience. C'est différent. Maintenant, si le Qur'an a le pouvoir de guider l'humanité entière, alors bien sûr qu'il peut métamorphoser ta petite personne, chambouler toute ta vie, te reconstruire, te refaçonner, te réorganiser de fond en comble. Tout ce dont tu as besoin de savoir est là. Toutes les solutions à tes problèmes sont là. Toutes les réponses à tes questions sont là. Toutes les délivrances à tes blocages sont là. Tout y est. Agrippe cette corde et tu vas être propulsé. Et l'année prochaine, tu pourras apprécier le contraste avant-après. Le toi d'aujourd'hui est l'ancien toi de l'année dernière. Celui qui lit ce livre réellement ne peut pas être semblable à celui qui ne le lit pas. La mauvaise version de nous-mêmes ne peut pas rester indemne après l'avoir étudié en profondeur. Ce qui est retranscrit dans ce livre est le discernement divin. Ce que Allah sait et ce que nous ne savions pas. Ce qui nous permet maintenant de savoir des choses que seul Allah savait. Grâce à ce livre, tu vas sortir des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres de l'insouciance vers la lumière du savoir et de la lucidité. Il va te permettre de discerner dans ta vie ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tes défauts que tu penses être des qualités et tes qualités que tu penses être des défauts. Ce livre va te donner le courage de changer de cap, de changer de direction. Il va te prendre par la main pour te faire sortir des chemins de l'égarement vers celui de la droiture. Il va t'enseigner les secrets de la vérité, les réalités qui sont cachées et remettre en question tes certitudes, te montrer et te démontrer que tu étais convaincu de choses qui étaient fausses, que tu étais leurré par l'illusion, que tu t'es fait duper, que tu t'es fait tromper alors que tu étais en train de rigoler. C'est le livre qui va te remettre les pendules à l'heure. Le livre qui va te permettre de retraiter les priorités, qui va redéplacer le curseur, des choses secondaires, des détails insignifiants que tu as jugés très trop importants vers l'essentiel. Allahi, c'est le livre qui chamboule notre état de conscience, qui nous fait voir ce que personne ne voit, qui nous fait comprendre ce que personne ne peut comprendre, qui nous fait ressentir ce que personne ne peut ressentir, mais tout ça pour notre bien, tout ça pour notre élévation, tout ça pour nous faire grandir intellectuellement, spirituellement, humainement, psychologiquement et mentalement. Ce livre ne va pas faire et ne doit pas faire de toi un mec bizarre. Au contraire, il est là pour faire de toi un modèle, un guide, une inspiration pour les gens. Alors bien sûr que tu ne pourras pas tout saisir, que tu ne vas pas le comprendre dans toutes ses profondeurs, surtout pas en un mois. C'est une étude et une analyse de toute une vie. Et même une vie ne suffit pas pour atteindre toutes ses profondeurs et saisir toutes ses subtilités. Mais par contre, en un mois, il peut déjà chambouler ton état de conscience. Mais ça, si tu t'y investis sérieusement. Donc voilà mon premier conseil. Profite de ce mois pour ressaisir ce livre et le lire comme tu ne l'as jamais lu. Parce que sache que s'il ne t'a pas réellement changé avant, c'est parce que tu ne le lisais pas vraiment. Déjà, arrête de te fixer une quantité, un nombre de versets ou un nombre de pages à lire quotidiennement. Mieux vaut se fixer un nombre de minutes qu'un nombre de pages. Car le but n'est pas la lecture. Le but, c'est l'immersion. Et lorsque tu vas te fixer un nombre de temps de lecture, n'en fais pas trop, mais fais-en plus. Il faut que ça reste un plaisir. Attention à l'indigestion. Et je pense que pour commencer, pour ceux qui ne le lisaient pas du tout, entre une demi-heure et une heure, le matin et le soir, est un minimum qui peut être suffisant. Et après, celui qui en a besoin ou qui en réclame plus, alors la porte est ouverte. Fais-en plus pour le Coran et fais-en moins pour le reste. Et si tu peux éliminer la télé, la radio, les séries sur Netflix, les réseaux sociaux durant tout un mois, s'il te plaît, fais-le. Ne tue pas ton temps de jeûne dans ces bêtises. Tu vaux mieux que ça. Tu mérites plus que ça. Et en vrai, c'est même pas un choix radical. Tu fais déjà plus radical que ça. Tu manges pas et tu bois pas toute la journée. À côté de se priver d'alimentation, c'est facile de laisser ces choses. Alors est-ce que t'es prêt ? Pas de télé, pas de réseaux sociaux pendant un mois. Et dès que t'auras envie de les consulter, alors tu prends le Coran à la place. Faut être exigeant avec soi-même. On peut rien imposer aux autres. Mais parfois, il faut être dur avec soi-même. Surtout si tu veux vraiment évoluer, vraiment changer, impose-toi une rigueur. Mais c'est pas tout donner au début du Ramadan et arrêter ou s'essouffler par la suite. Il faut être dans l'évolution. On commence à l'entraînement par un échauffement, pas par des sprints et des mouvements de compétition. Donc première prise de conscience que je dois viser, et je me donne un mois pour ça, c'est de comprendre que ce Coran est mon guide, que j'en ai besoin, c'est comme mon oxygène, et que sans lui, le vent me fera tomber et m'emportera. Deuxième prise de conscience, on continue le verset. Allah dit que quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal de jours. Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté. C'est la deuxième prise de conscience. Comprendre que l'islam, que notre dîn, est là pour nous faciliter la vie. Que notre dîn est basé sur la souplesse et la simplicité. Qu'une religion synonyme de souffrance et de contrainte, n'est pas la religion divine. Et pour illustrer ce propos, Allah donne l'exemple du jeûne. Allah nous demande de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de relation intime avec notre épouse ou notre époux, durant la journée des jeûnes. Mais par contre, celui qui en est empêché, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est en voyage, c'est-à-dire pour une raison légitime, alors l'obligation est levée. Il n'y a pas de problème pour lui de manger ou de boire. Parce que c'est une religion souple, basée sur la facilité. Une religion dont la finalité ne justifie pas tous les moyens. Une religion qui ne confond pas un moyen avec l'objectif. Une religion qui ne propose pas qu'un seul moyen pour atteindre l'objectif. Notre religion est une grande religion. C'est une religion sage. Si on enlève un moyen, on peut en trouver dix autres. C'est une religion qui est calquée sur les besoins de l'être humain, qui prend en considération la nature de l'être humain, les réalités de son environnement. Une religion qui veut faire de chaque croyant un esprit saint dans un corps saint. Ce n'est pas une religion qui mène à des impasses, qui impose des dilemmes qui sont irrationnels ou inhumains. Non. Si tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Et tu fais autre chose. Tu le feras plus tard. Le but du dîn n'est pas de te désaccorder, de te déséquilibrer. Au contraire, Allah veut pour vous la facilité, c'est-à-dire la volonté d'Allah et que vous viviez en harmonie avec vous-même et votre environnement. Tout ce sur quoi Allah a légiféré, toutes ces prescriptions, toutes ces recommandations, doivent être considérées comme des cadeaux pour nous éduquer et nous élever, nous renforcer et nous faire grandir. Ça, c'est la deuxième prise de conscience. Considérer l'islam comme tel, que l'on comprenne que ses règles sont simples, afin que notre exigence soit orientée vers les priorités et vers l'essentiel. Et celui à qui Allah a permis de pratiquer sa religion avec une facilité déconcertante, aimera le dîn. Et celui qui aime, ne compte pas. Celui qui aime, ne trahit pas. Celui qui aime vraiment, est fidèle. Et si beaucoup de musulmans délaissent la pratique de l'islam, c'est parce que inconsciemment, ils déprécient l'islam. Et moi, je pense qu'ils sont plutôt en conflit avec une conception de l'islam qui est dénaturée, qui n'est pas l'islam divin. Wallahi, si on ne connaîtrait que l'islam pur, celui d'Allah, celui du Qur'an, peut-être que la plupart des gens seraient musulmans et convaincus. Enfin, c'est la deuxième prise de conscience. Et celle-ci implique qu'il faut que tu sortes de ta tête toutes les questions bidons, d'ordre juridique, sur comment on fait ci, comment on fait ça, comment on jeûne, comment on coupe le jeûne, comment on fait si on fait une erreur, un oubli, qu'on goûte quelque chose, etc. Et si tu le souhaites, après cet audio, va en écouter un que j'avais publié précédemment, qui s'appelle Les interdits du Ramadan. Et la troisième prise de conscience, on est toujours sur le même verset, et Allah dit, « Afin que vous acheviez cette période de jeûne, « Walitukabbirullaha ala ma hadakum » et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, « Walayallakum tashkouroum » et afin que vous soyez reconnaissants, de grandir Allah au-dessus de chaque chose, au-dessus de tout et de tout le monde, faire d'Allah le but de ma vie, faire de cette quête mon but ultime, et rien ni personne ne passera avant ça. Donc durant tout ce mois, il faut que je renoue ou que je renforce mon lien avec lui. Et c'est pour ça que le verset qui vient juste après dit, « Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » C'est le seul verset où Allah n'a pas demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre en lui disant, « Qul, dis, deux points, ouvrez les guillemets. » Mais où Allah a souhaité répondre lui-même. La seule fois où on est venu interroger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et où Allah a donné la réponse, sans mettre aucun intermédiaire entre le questionneur et lui, subhanahu wa ta'ala. C'est un verset vraiment particulier pour celui qui est en train de cheminer vers son Seigneur, pour celui qui est dans cette quête. Allah veut, Allah souhaite qu'il sache et qu'il ressente de tout son cœur qu'il est proche de lui. « Fa'inni qarib » Sache, mon serviteur, que je suis là. Je suis juste là. Il n'y a même pas besoin d'un lien, en fait. Parce que je suis collé à toi. Allahu akbar. « Fa'wallahi » Le meilleur conseil qu'on peut te donner et que tu trouveras, je pense, pas sur YouTube, malheureusement, c'est d'écouter Allah et de lui parler tous les jours pendant le Ramadan. On l'écoute en lisant le Qur'an, en lisant sa parole, et on lui parle en l'invoquant, en s'orientant vers lui, en orientant notre cœur vers lui et en se confiant à lui. Fais cet exercice tous les matins à l'heure de sobh. Après avoir mangé ton souhur, tu lis le Qur'an, tu écoutes Allah. Ensuite, tu pries et après ta prière, tu t'adresses à lui, tu l'invoques, tu fais du doa. Et qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu vas lui dire toutes les choses que tu viens de prendre conscience, toutes ces choses qu'il t'a enseignées et que tu as compris. Dis-lui, parle-lui, vide-toi, confie-toi. Wallahi, c'est ça qui va renforcer le lien. C'est ça qui va grandir Allah dans ton cœur au-dessus de toute créature. C'est ça qui va accomplir l'objectif afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Fais ça tous les matins. Et le soir, avant la rupture du jeûne, une heure, trois quarts d'heure, une demi-heure avant, tu fais la même chose. Tu lis un peu le Qur'an et ensuite, tu fais du doa. Et là, tu lui demandes tout ce dont tu as besoin dans ce monde et dans l'au-delà. Et avant de te coucher, tu le remercies. Tu le remercies pour cette journée qui t'a permis de vivre, pour ces moments où il t'a permis de te confier à lui, pour son livre qu'il t'a permis de lire, pour son prophète qu'il t'a envoyé comme modèle, pour ce jeune qui t'a fait grandir, pour toutes ces prises de conscience qu'il t'a permis d'avoir. En fait, tu le remercies pour t'avoir guidé à tout ça. Walletoukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkouroun Tu le remercies pour t'avoir guidé à toutes ces prises de conscience. Toutes ces prises de conscience du Ramadan sont une guidée d'Allah. Relativiser dans la vie est une guidée d'Allah. Considérer celui qui est dans le besoin est une guidée d'Allah. Compatir avec celui qui souffre est une guidée d'Allah. Ressentir un échantillon de ce qu'il ressent est une guidée d'Allah. Et tout ça, ça n'a pas de prix parce que c'est ce qui forge l'être humain. Toutes ces prises de conscience feront de nous ce que nous deviendrons demain. Toutes ces prises de conscience aujourd'hui nous permettront de dire l'année prochaine lorsqu'on se posera la question oui le dernier Ramadan a changé ma vie et cette fois je vais faire encore plus pour que je m'améliore et que je grandisse davantage et que je sois peut-être la cause d'un changement dans le monde entier. Qu'Allah nous fasse comprendre sa religion ses ordres les finalités et les priorités et qu'il nous permet d'être à la hauteur de ce mois de jeûne et des défis qui se présenteront après. Sur ce je te dis à la prochaine vidéo Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada